Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous présenter une activité de graphisme. Alors pour cette activité nous allons avoir besoin d'une feuille blanche, d'une feuille de couleur, si vous n'en avez pas vous pouvez prendre une deuxième feuille blanche, il nous faudra un bâton de colle, un feutre noir, si vous n'avez pas de noir vous pouvez prendre une couleur qui vous plaît. Alors pour cette activité il faut demander à papa et à maman de découper des bandes de papier. D'accord ? Regardez, moi j'ai déjà découpé des bandes de papier. On va découper des bandes dans la largeur de la feuille, des bandes d'à peu près 3 cm. Alors, regardez, j'ai déjà donc découpé mes bandes et je les ai préparées. Sur chacune des bandes on va pouvoir faire un graphisme qu'on connaît déjà. On peut faire des petits points, on peut faire des traits debout, des traits verticaux, on peut faire des traits couchés horizontaux, on peut faire un quadrillage avec les traits debout et les traits couchés qui se croisent, on peut faire des croix avec un trait debout et un trait couché qui se croisent et pas plusieurs. On peut faire des ronds, on peut faire des ronds avec un petit point à l'intérieur. Alors je vais vous montrer les bandes que j'ai préparées. Sur la première des bandes que j'avais découpé, regardez, j'ai dessiné plein de petits points avec mon feutre noir. Vous avez vu, il faut que la bande soit remplie. Je vous montre, j'en ai fait un petit peu partout, j'en rajoute pour vous montrer. Voilà, on essaye de mettre des petits points partout sur la bande de papier. La deuxième que j'ai faite, regardez, j'ai fait, j'ai dessiné un quadrillage. D'abord j'ai tracé des traits debout jusqu'au bout de la bande et ensuite, seulement, j'ai dessiné, j'ai tracé des lignes verticales, des traits couchés en faisant bien attention de commencer à gauche et d'aller jusqu'au bout de la bande. Il faut bien aller jusqu'au bout pour faire un beau quadrillage. Une autre bande sur laquelle, cette fois, j'ai dessiné seulement, j'ai tracé seulement des traits debout. Attention, il faut bien commencer tout en haut de la bande et descendre jusqu'en bas et jusqu'à la fin de la bande. On ne s'arrête pas au milieu, on va jusqu'au bout. Sur celle-ci, regardez, j'ai fait des ronds pas trop gros. Une ligne de petits ronds en haut et en dessous, une deuxième ligne de petits ronds. Vous avez vu, il se touche les ronds. Sur celle-ci, j'ai dessiné des croix. Je vais essayer de l'attraper. Ça y est. J'ai commencé par faire le trait debout et ensuite, je suis venue faire un trait couché qui croise le trait debout à peu près au milieu. Des grandes croix. J'en ai fait plusieurs jusqu'à aller au bout de la bande. Sur celle-ci, j'ai tracé de grands ronds. qui commencent tout en haut et qui descendent jusqu'en bas. Vous avez vu, ils sont grands. Et une fois que j'avais terminé, j'ai fait un petit point que j'ai colorié au milieu. Et sur la dernière des bandes, regardez, je n'ai fait que des traits couchés qui commencent bien au bord et qui vont jusqu'à la fin de la bande. D'accord ? Alors, c'est un travail qui est long, les enfants. Vous n'êtes pas obligés de tout faire d'un seul coup. D'accord ? Vous avez le droit de faire en plusieurs fois. Quand vous aurez fini toutes vos bandes de papier, vous allez demander à papa et à maman de vous aider. On va prendre la feuille de couleur et une bande de papier. On va la retourner du côté où il n'y a pas de graphisme. Et on va plier un petit bout à droite, un petit bout à gauche. Et on va mettre de la colle sur chacun des petits morceaux que j'ai pliés. Voilà. Pour ensuite coller et faire un pont. Regardez. Et je colle sur ma feuille. Avec ces ponts, on va essayer de dessiner une fleur, faire comme une fleur. J'ai pris une deuxième bande et je fais la même chose. Je plie un petit morceau à droite, un petit morceau à gauche et je mets de la colle. Et je vais coller un deuxième pont. pour faire un autre pétale de la fleur. Et je continue comme ça avec chacune des bandes que j'ai préparées avant. Et je colle. Vous avez vu, je ne les mets pas trop loin les unes des autres. Encore une fois. Je plie un petit morceau à droite, un petit morceau à gauche et je mets de la colle. Oh ! Je l'ai mise un peu trop loin celle-là. Je vais la mettre beaucoup plus près. Sinon, ça ne fera pas un beau pétale. Je plie à droite. Je plie de chaque côté. Un petit peu de colle. Et je fais un autre pétale de la fleur. Je plie à droite. J'espère que vous voyez bien les enfants. Je plie à gauche. Un petit peu de colle. Et enfin, ma dernière bande de papier. Je plie à droite et je plie à gauche. et je colle le dernier pétale. Vous avez vu ? Si on veut, on peut s'amuser à dessiner le centre de la fleur au milieu en faisant un rond. Et j'ai même le droit, si j'ai envie, de faire une tige avec une feuille, pourquoi pas. Ça vous plaît ? À vous de jouer les enfants. N'oubliez pas de me montrer ce que vous avez fait. À bientôt.